Gaël c'est vraiment du joueur à pas forcément penser à jouer sa carte. Allez Gaël, il faut que ce point se termine vite, mais évidemment il faut le gagner. Il n'aura pas le temps malheureusement de jouer sa carte et en plus il perd ce point. 15-9. Là c'est franchement une grave erreur. T'as une carte de trois points, tu ne la joues pas, tu dois la jouer avant quand il y a le momentum pour toi. On est d'accord. Là c'est une erreur stratégique. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il s'est fait mal ? Non, je pense que c'est la carte. Peut-être qu'il râle un petit peu pour la carte. Peut-être que pour lui il restait une seconde. Alors est-ce qu'on va entendre ? Je le disais tout à l'heure, ça s'est très mal passé avec ce superviseur à Londres. Lors de ce fameux match contre Draper où Monfils se fait mal et à deux cartes en zéro pour Draper, il y a cinq ou six points d'avance pour le britannique donc le match semble plié. Gaël se fait mal et demande à être soigné. Draper accepte. Mais en fait, ce n'est pas dans les règles de l'UTS. Il y a eu une longue passe d'armes entre Stéphane Apostolou et Monfils qui se terminera par un abandon pur et simple de Gaël qui a longtemps laissé en suspens à présent sur le dernier match qu'il avait finalement joué et donc perdu contre le Garouneux. mais pendant un temps, Hugo Imbert a failli remplacer Gaël Monfils. Parce que là, du coup, je pense qu'il réclame la carte. Je ne vois pas autrement. Je pense que Gaël réclame la carte. Ça a été donné à demi-nord. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois aussi que ça arrive, que ce soit Gaël ou d'autres. Il y a eu des moments où ça a pu se disputer un petit peu. En ce temps-là, de mineur, il en profite avec les fans. On l'a clairement. Et dans le règlement, est-ce qu'il a le droit de me pousser ? Dans le règlement, est-ce qu'il a le droit de me pousser ? Il y a mon fils qui part encore avec M. Stéphane Apostolou. Il a l'habitude maintenant, Stéphane Apostolou. Je ne sais pas quand même la décision combien de temps elle va durer. On peut peut-être aller manger et revenir, je ne sais pas. On va peut-être les laisser tranquillement. Demi-nord, il ne rejouera pas aujourd'hui. Lui, il est tranquille après. Toujours est-il qu'il n'aura pas sa carte. Il y a 15-9 pour Demi-nord qui, de toute façon, a gagné le point quand il a joué sa carte bonus. Ça fait 6 balles de match pour l'Australien, même 7, puisque si jamais il y a 15-15, Christopher est toujours là. Christopher est attentif. C'est un peu l'homme de la sorte. C'est un petit peu ça, on est d'accord. Allez, Demi-nord qui appelle le public. C'est le dernier match. C'est potentiellement le dernier point même de cette session, cette première session. Après, ce n'est pas fini. Après, ce n'est pas fini, bien entendu. Il y a du beau. Il va y avoir public. Il va y avoir Rune Rude, moi, qui m'excite à un point. Et puis, bien sûr, on aura notre confrontation avec une victoire française. La première. On espère que ce ne sera pas la seule victoire du week-end. Il ne peut pas y avoir un match nul. Il ne peut pas y avoir un match nul, mais on espère que ce ne sera pas la seule victoire du week-end. Sinon, ce n'est pas bon. Allez, on ne sait jamais. Allez, Yael, libère-toi. Là, il n'a plus rien à perdre. De toute façon, il va tenter un service à 220. On ne va rien comprendre. Ça va. Quel retour. Est-ce qu'il a touché ? Non, il n'a pas touché. La petite danse. Allez, Demi-Nord, il a bien kiffé son moment. Et en même temps, il a raison. 16-9, 3-0 pour... Avec The Mayor, heureusement qu'on a eu une mort subite. C'est parti. C'est parti !